Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, nous sommes le 30 novembre. Je commence déjà, je crois que je suis au troisième vlog, et j'en ai déjà deux à remonter. Bref, c'est pas grave, je vais essayer de finir ça ce soir. J'espère que vous, vous allez bien, écoutez-nous, ça va, on est mardi, on avait Mélia aujourd'hui à la maison, puisque hier, du coup lundi, on nous a appelé, enfin on m'a appelé pour me dire que Mélia était malade, donc il fallait venir chercher à l'école, et des fois je me dis, mais si je travaillais, comment je ferais ? Donc j'ai de la chance quand même d'être en congé parentale. Bon, je vois pas le choix, je partirai du travail, j'ai recherché ma fille, mais c'est vrai que je suis à plus d'une demi-heure dans mon travail, donc bon, je suis plus à trois quarts d'heure qu'à une demi-heure, mais enfin bref, la question se pose pas, je suis allée chercher Mélia et tout, j'ai vu tout de suite à ses yeux qu'elle était vraiment pas bien. Écoutez, on surveille, on était chez le médecin, du coup, on a tout ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux, du repos. Donc bon, je l'ai laissé regarder deux, trois dessins animés ce matin, parce que voilà, hier, elle a bien reposé. Elle est allée d'elle-même au lit, tout de suite après que j'ai été la chercher à l'école. Elle est allée d'elle-même au lit et surtout, elle a demandé qu'on ferme la porte, parce que Mélia, elle veut pas que je ferme la porte, alors papa, du coup, il ferme la porte, mais quand maman est là le mercredi, du coup, c'est un peu dur, mais bon, c'est pas grave, je laisse la porte ouverte, et puis voilà. Et du coup, voilà, et sinon, je surveille aussi que Nolan tombe pas malade, parce que là, si Nolan tombe malade, on en a pour trois semaines, sauf que Noël, c'est dans trois semaines. Trois semaines ? Mais oui, non, non, dans trois semaines, c'est Noël ? Attends. Samedi, ok, on est mardi. Deux semaines, deux semaines. Dans un mois ? C'est dans un mois, Noël ? Oui, c'est dans un mois, presque. Donc voilà, mais bon, il y a son anniversaire la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est nos trois anniversaires, et après, c'est Noël. Et puis du coup, voilà, bah écoutez, moi, ça va, je crois que je vous ai dit hier, j'étais pas trop trop enfant, moi, volontiers, je sais plus, mais je sais pourquoi. Non, non, ça, ça va pas à la bouche, mon petit prince, ça c'est caca, merci, mon cœur. Bien que tu déchires les pubs, mais, oh, ça a été un nom, on va s'écouter ça ? Hum, c'est gentil, hein ? Que je te vois, mon amour, je vois ton papa. Je vois ton papa, mais je vois mes joues, quand même. Du coup, voilà, sinon, je suis trop contente, j'ai reçu la robe de Noël à Mélia, elle est magnifique, franchement, elle est trop trop belle, la couleur, c'est la couleur que je souhaitais, donc je suis trop contente. Bon, il y a une chose, c'est que quand je l'ai commandé, et après, je me suis rendu compte, mais Mélia t'as grandi, donc oui, Mélia a bien grandi, je l'ai mesuré chez le médecin, effectivement, elle a bien grandi. Donc, elle s'est allongée. Donc, elle m'a dit, vous allez avoir un problème, c'est que si vous prenez trop grand, ça va être trop long, ça va être trop large, pardon, mais ça va être bien en bas, mais si vous prenez la taille en dessous, du coup, ça va être trop court, ça va être nickel, parce que votre fille, elle est fine. Donc, voilà, je suis rendu compte de problème. Mais bon, il est plus grave que mon problème. Je suis rendu compte de problème là en bas. Donc, voilà. Écoutez, là, il fait déjà nuit. Je vais à la pharmacie et tout, vite fait, prendre du coup ce qu'il fallait et tout. Et ouais, il fait déjà nuit. Et sinon, hier, je ne vous ai pas dit. Hier, du coup, j'ai dit à Mickaël, parce que Mickaël est rentré très tard du travail, et je lui ai dit aujourd'hui, déjà, tous les jours, je me passe quand même très souvent l'aspirateur. Mais hier, j'ai compté, j'étais à 7 fois. Et il me dit, 7 fois, mais comment t'as fait ? C'est sûr que, voilà, moi, je passe beaucoup l'aspirateur. Mais écoute, si t'étais là sur une journée, tu verrais que oui, il y a besoin de passer beaucoup l'aspirateur. On a des enfants, c'est trois chiens. Donc, voilà. Mais bon, il ne passe pas souvent. Donc, il ne se rend pas trop compte. Mais oui, oui, j'ai compté 7 fois. Et aujourd'hui, j'ai voulu recomonter pour voir, parce que je me suis dit, c'est vrai que 7 fois, c'est beaucoup quand même. Enfin, je ne sais pas après, mais... Et aujourd'hui, je suis à 5 fois déjà. La journée n'est pas finie. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que Mickaël n'était pas très très bien, elle était malade et tout. Encore, quoi qu'elle a beaucoup plus de la forme qu'hier, je vous avoue. Eh bien, moi, j'ai un peu plus lâché prise. Et j'ai fait... Ah, mais oui, du coup, je ne vous ai pas montré. J'ai fait mes Magnum Cake. Alors, attention, ils ne sont pas canonissimes non plus, quoi. C'est la première fois. Mais franchement, ça va. Mélia a goûté un. Elle a adoré. Et moi, c'est pareil. Franchement, j'ai trouvé ça super bon. Alors, maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois et ce qu'il ne faut pas que je fasse. Donc, c'est bien. C'est pour ça que je voulais vraiment essayer avant le jour J. Et aussi, je vais faire la génoise. Maintenant, je ne sais pas quand. Puisque, bon, normalement, Mélia retourne à la coche jeudi, mais à voir son état. Et du coup, je ne sais pas quand je vais faire ma génoise parce que j'avais quelques courses à aller faire aujourd'hui de base. Mais du coup, je ne suis pas allée parce que je ne préférais pas sortir Mélia. On est juste sortis pour aller chez le médecin. Je ne sais pas. Je n'irai pas demain. Donc, je vais aller jeudi. Sauf que du coup, le temps de faire mes courses, je ne dis pas. En fait, la journée, elle va être bien entamée. Et qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? Qu'est-ce que tu veux, Vichon ? Tu veux le biberon d'eau ? Ok, prends ça sur toi maintenant. La suce ? C'est ça que tu voulais, mon chaton ? Tu veux venir ? Tu veux venir également ? Et donc, du coup, attendez. Bon, désolée. Du coup, j'ai sorti Nono de sa chaise pour qu'il puisse gambader. Et j'ai... Qu'est-ce que tu fais, mon chaton ? Ah oui, alors ça, par contre, il adore. Maintenant, il va sur le mode télé. Non, 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 non. Et du coup, je vais profiter. Je vais passer mon coup d'aspirateur, puisqu'il est sorti de sa chaise. Non, je n'avais plus de miettes partout. Je n'avais plus de petits papiers. Et du coup, moi, je ne sais plus ce que je lui disais. Je ne sais plus. Si, je devais faire mes deux, trois courses, parce que je dois acheter... Je vais refaire, en fait. Je vais réessayer mes magnums. Bon, même si, franchement, je pense que si je ne les refais pas, là, jusqu'à unier 100 méga, ça va le faire. Je peux franchement aller comme ça, genre, c'est bon, je les ai fait une fois. Maintenant, j'ai envie de faire ma génoise. Si vraiment, je n'y arrive pas à la génoise la première fois, enfin, là, je n'y arrive pas, je ne ferai pas. Je ne referai pas de... Je vais commander le gâteau, vraiment, parce que, voilà. Je n'ai pas envie de me stresser non plus vendredi ou samedi pour la nier serre. Enfin, vraiment, je voudrais que ce soit cool aussi pour moi, j'avoue. Donc, j'aurais déjà tous les amus gold salés à faire, tous les trucs comme ça. Je vais avoir les magnums à faire. Je vais commencer dès jeudi, les magnums. Franchement, même dès mercredi. Et du coup, là, je les conserve dans une boîte superware fermée jusqu'au samedi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur ? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Non, 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 mon chat, s'il te plaît, j'avais fait la poussière, ma vie. Oh, non, bichon. J'avais fait la poussière, amour. Et ta soeur, il y a sa couverture, là. Et donc, du coup, je pense que je vais essayer la génoise. Je ne sais pas quand. Vendredi, je pense. Je vais tester vendredi soir. Franchement, Mickaël, il est à la maison vendredi soir. Ah, mais vendredi soir, on fait le sapin. Je ne sais pas. Je vais voir. On va voir. Peut-être vendredi soir, je ferai ça. Ou samedi, je ne sais pas. Enfin, je vais réussir à trouver un créneau. Il faut que je fasse ça avant la semaine prochaine, parce que sinon, je commande le gâteau, en fait. Donc, voilà. Et il faut que je vois aussi, ce soir-là, que je sois bouclée, genre vraiment de savoir quel ganache je fais dedans et tout, machin. Je pensais faire une génoise avec une ganache peut-être chocolat au lait ou Kinder Bueno, un truc comme ça. Et voilà. Et faire un glaçasse mascarpone sur le dessus pour faire joli. Puis mettre des petites étoiles. Enfin, voilà. Pour faire un peu Reine des Neiges, quoi. Et voilà. Et prendre du coup un gâteau Reine des Neiges aussi chez Leclerc en plus, parce que ce ne sera juste pas un grand moule que j'ai. Donc, ce sera des bonnes parts. Après, j'ai les Magnum Cakes. En vrai, un Magnum Cakes, c'est bourratif de fou. C'est du gâteau. Donc, voilà. Mais je trouve ça trop beau, quoi. Maintenant, ils sont chocolat au lait. Donc, c'est vrai que c'est moins... Voilà. Mais bon, vous allez dire, avec des petites étoiles bleues et blanches. Enfin, voilà. Ce n'est pas une resserre digne d'un événement non plus. Je fais ça à la hauteur de moyen, surtout à la hauteur de... Les savoir-faire. Bon, allez. Je vais vous laisser. Sans, je vais parler. Je vais parler. Je vais parler. Je suis en train de sentir un bouton. C'est ouf, là. Ce mois-ci, les salaires en pré-menstruel, ça y est. J'ai eu un bouton là, un bouton là. Là, j'en ai un là, là, ici. J'en ai un ici qui arrive. La catastrophe. Et je douille ça, maman. Bon, allez. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans le vlog. Et prenez soin de vous. Coucou. Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 novembre. Et pourquoi je sais qu'on en est 7 ? Puisque dans deux jours, on est le 9. Et c'est le jour de l'anniversaire de ma petite beauté. Donc, voilà. Comment c'est comme ça ? Oui, oui, oui. Nous, écoutez, ça va. Là, il est 14 heures bientôt, je crois. Il est 14 heures tout pile. Je ne pouvais pas mieux faire. J'ai passé l'aspirateur tout à l'heure. Autant vous dire que je peux le refaire. Mais j'attendrai que le no soit réveillé. Je l'ai déjà passé. Pour que j'aie une idée, moi, de sa première fois, je passe l'aspirateur. Je suis à trois fois depuis ce matin. Voilà, j'ai passé trois fois l'aspirateur depuis ce matin. On va voir pour la journée combien de temps. Déjà, une de plus, déjà, quand on a les réveils, c'est sûr. À mon avis, il y aura une fois encore après le bouté. Et il y aura encore une fois. Je pense que je serai à 6, 7 fois encore aujourd'hui. Désolée, les couches sont sonores. J'ai mis la télé. Du coup, je l'allume. Puisque je vais monter un vlog. Donc, je vais regarder une série en même temps. Et ensuite, je vais lire un peu. Il faut que... Je programme toutes... Enfin, les derniers jours, là. Ça va y avoir tout à faire pour les Mersa Amélia. Et donc, j'ai pas mal de rendez-vous et tout. Je programme clairement mon week-end. Voilà. Samedi, écoutez, ça va être sport. Je ne vais pas faire de gâteau, finalement. Oui, qu'est-ce que je dis ? Oui, je ne fais pas le gâteau moi-même, au final. Puisque j'ai trop peur, en fait, d'être trop stressée, que ça me stresse et tout. Je ne préfère pas. Donc, je vais faire les Magnum Cake. Parce que ça, j'ai réussi et j'ai goûté. Et c'est méga bon. Franchement, je vous conseille de le faire. C'est simple à faire, en fait. Si vous avez le glaçage, tout ce que vous voulez, la déco. Même avec du chocolat, c'était très joli. J'ai mis les petites étoiles bleues. Ça faisait tout à fait son effet. Donc, voilà. Moi, j'ai pris du glaçage blanc, du glaçage rose. Mais vous faites ce que vous voulez après. Et franchement, c'est super bon. Mais vraiment. Et pourtant, ma pâte, je ne l'ai pas réussi de fou. Je sais ce qu'il faut que je fasse et que je ne fasse pas. Là, jeudi ou vendredi. Non, jeudi, je n'aurai pas le temps de faire. Je vais faire vendredi. Je pense mes trucs. Et du coup, voilà. Moi, le gâteau, je sais qu'il sera beau. Il sera bon. Je le sais. Puisque je le fais à la boulangerie. Bon, ça sera un petit budget. Mais tant pis. Le week-end, du coup, la semaine prochaine, déjà, c'est mon anniversaire. Donc, je ne ferai pas, par contre, en boulangerie le gâteau. Là, je vais faire moi-même. Je ferai un gâteau yaourt avec du glaçage chocolat. Tout comme ça. Un truc assez basique. Ce n'est pas la semaine prochaine le plus important. C'est cette semaine pour Mélia. Donc, voilà. Écoutez, il faut vous habituer à ce fond-là. Parce que ça va changer. Du coup, je pense que je vais le laisser après quelques temps. Ou pas longtemps, je pense. Parce qu'il y a Noël qui arrive. Quo que. Ça va avec un peu. Après, je vous montrerai mon sapin. On a fait le sapin. On n'a pas tout à fait fini la décoration. Il y a encore quelques trucs à fignoler. Mais du moment qu'on a fait le sapin, c'est le principal. Puisque, à la base, vous savez que j'essaye de faire le sapin quand Mélia, Sonia, Serre est passée. Puisque c'est un sapin naturel qu'on prend maintenant. Ça y est, de retour. Avant, vous savez, on prenait le sapin artificiel. Parce que, bah, économie et tout. Mais en fait, c'est vrai que c'est beau, un vrai sapin quand même. Et en plus, on fait une bonne action puisqu'on prend à l'école. Donc, on fait un truc local. C'est vraiment près de la maison. Et quand on est allé le chercher, la dame, elle a fait comme ça. Elle a dit comme ça. Je suis désolée pour le bruit. Mais là, elles sont déchaînées. C'est le grand, grand sapin. Ok. On a pris le plus gros. Et en fait, en soi, oui, il est grand. Il est surtout très charnu. Donc, en fait, il est imposant. Mais en fait, maintenant qu'on a une grande table et tout, on voit vraiment notre maison. Enfin, c'est pas du tout la maison qu'on avait avant. Moi, je vois le sapin. Ah oui, c'est imposant. Mais j'ai encore de la place dans mon salon, quoi. Donc, c'est trop bien, en vrai. Peut-être qu'on prendra plus petit l'année prochaine pour qu'il y ait un peu plus de place. Et encore, je sais pas, on verra. L'année prochaine, j'aimerais bien, vu que Mélia sera plus grande, Nolan aussi. J'aimerais bien aller le chercher carrément dans la forêt directement, choisir notre sapin. On peut le couper nous-mêmes. Ou alors, on peut même quelqu'un nous le couper, je pense que ce sera mieux. Et du coup, voilà, je vous le mettrai après. Je vous ferai une mini-vidéo. Et sinon, quoi dire de plus ? Bon, pas grand-chose. En fait, quand je suis allée faire les courses, donc juste précédemment, j'ai oublié la mascarpone. La boulette. Donc, je suis en train de me dire aussi, oui, il faut que j'achète de la mascarpone. Donc, de toute façon, il faut que je retourne chez Euclert ou que je reste à l'extérieur. Donc, voilà. Là, je vais me poser. Je vais monter mon vlog. Je vais me faire mon programme. Hollywood, toujours qu'elle a la petite pépère. J'ai fait ma cuisine, c'est bon. J'ai une toilette magasinière, mon four, tout. C'est bon, je suis pareil. Tranquille pour une ou deux heures. Voilà. Et sinon, moi, je suis allée chez Pimki hier avec Nono. Je trouvais ce petit pull là-bas. Super sympa. Enfin, j'aime bien. Au début, je voulais enlever les épaulettes. Au final, ça ne me choque pas parce que moi, je suis déjà carrée de base. En fait, ça va. Ça ne me choque pas, les épaulettes. Tout compte fait. J'aime bien. C'est un petit pull. Je ne sais pas si on verra. Ça, ce n'est pas très, très épais, mais quand même. Non, ce n'est pas un cheveu, mais pas attaché. Je ne sais pas si on va voir, mais ce n'est pas super épais, mais ça va, c'est convenable. Avec des petites perles comme ça, brillant. Enfin, j'aime bien. Il y a en plusieurs couleurs. Il y a gris et rouge. J'ai hésité à prendre gris, mais en fait, gris, je n'ai pas l'habitude déjà. Noir, c'est valeur sûre. Et je cherchais un haut noir de base. Donc, je suis contente. Ce n'est pas trop col roulé parce qu'on met les cols roulés qui arrivent là, je ne peux plus. Là, ce n'est vraiment pas trop. Là, je l'ai mis sans soutien-gorge puisque je teste. Enfin, je teste. J'essaie, quand je suis à la maison, vraiment de me mettre sans soutien-gorge parce que j'ai vu que ça permettait de raffermir les seins, chose que ce ne serait pas déguisable chez moi. Et du coup, le fait qu'ils se maintiennent un peu plus, peut-être que moi, mes seins remonteraient un peu. Parce que je ne sais pas, j'en parle très rarement aussi, mais moi, je suis très, très complexée par ma poitrine. Si je pouvais, je me referais la poitrine. Pas forcément augmenter, mais au moins faire un lifting parce que vraiment, moi, mes allaitements, ils m'ont tué mes seins et mes grossesses aussi. Parce que moi, sur toutes mes grossesses, en fait, j'ai pris des seins, j'ai pris des seins, j'ai pris des seins. La première, du coup, il s'est passé ce qui passait. Et en fait, j'avais gardé, en fait. Donc, bon, ce n'est pas assez la vie. Mon mari me dit juste, c'est naturel, c'est naturel. Ce que je vois dans la glace, moi, c'est moche. Enfin, bref. Donc, du coup, bon, on va tester. On va voir. Pour le moment, ça ne me gêne pas trop à la maison. Non, bien sûr, je pense que... Bah, tout à l'heure, je vais sortir. Oh non, il y a déjà du yaourt sur le dessus. C'est mieux aujourd'hui. À voir au lavage, par contre, avec des petites perles comme ça. Je pense que je vais le laver à l'envers ou le laver à la main, carrément. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, je vais mettre mon manteau tout à l'heure, donc ça ne me dérange pas d'aller sur le soutien-gorge. Mais après, je ne pense pas que je pourrais aller faire mes courses comme ça, Tom, Pop-Lop. On ne voit rien du tout, mais je ne montrerai pas là parce que je suis assez publique. Mais sur Instagram, j'ai montré vraiment par rapport à ma main. Rien, j'ai juste montré par rapport à ma main. En face, j'ai posé le téléphone et j'ai mis ma main. Enfin, mes deux mains, d'ailleurs. Et là, j'ai dit, ce n'est pas du chiqué. Mais ça, vraiment, j'ai une énorme différence entre les deux. Je le cache très, très bien parce que j'ai appris à le cacher. J'ai toujours eu un simple gros culotte, mais vraiment, les grossesses et les allaitements m'ont tué mes seins. Clairement, m'ont tué mon ventre. Parce que là, du coup, j'ai perdu... Ce n'est pas grand-chose pour certains, mais moi, ça se voit facilement. J'ai perdu 700 grammes. Alors pour d'autres, 700 grammes, c'est pourri. Non, sur moi, ça se voit direct, mon ventre. Tout de suite, je le sais. Parce que moi, l'alimentation, c'est la clé. Et en fait, mon ventre, il prend un peu plus. Donc en fait, je suis en train de me rendre compte et je le savais. Mon prof de sport me l'avait dit déjà avant la grossesse à Nono. Que plus je vais perdre, plus je vais perdre du ventre, plus mon ventre, c'est flagada, c'est chamallow, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est un cercle vicieux parce que j'ai envie de perdre. Mais d'un côté, je n'ai pas envie d'avoir un ventre, un tablier, quoi. Donc c'est compliqué. Mais bon, maintenant, je n'ai pas trop fait quelque chose pour perdre en dedans. C'est juste le stress, l'angoisse. Quand vous êtes triste, vous ne mangez pas plus. Enfin, moi, ma nourriture et mon corps, c'est mes émotions. Donc je mange mes émotions. Je peux très bien manger. Je peux très bien m'envoyer un paquet de chips si je suis triste. Comme genre ne rien manger pendant deux jours. Donc bon, ça va passer maintenant. Mais c'est sûr qu'après, physiquement, quand vous voulez ça à la glace, c'est compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. C'est très, très compliqué. Là, en plus, je suis retombée sur des photos. Moi, enceinte, mais purée, que je me trouve belle enceinte, quoi. Je me trouve belle, mais bon. Elle peut être enceinte toute sa vie. Je ne dirais pas non, mais peut-être. Qui sait, dans quelques années. Mais en même temps, j'adore être enceinte. Mais le après, par contre, le corps, c'est la gâte. Donc bon, c'est un cercle vicieux. Moi, je pouvais être enceinte toute ma vie sans avoir le corps après. Ce serait cool. Enfin, bref. Bon, allez, moi, je vous laisse parce que sinon, je parle, je parle, je parle. Après, Nolan, il va se veiller. Je n'aurai rien fait. Allez, je fais des bisous et je vous mets... Ah bah, on voit le sapin, en fait. Bon, je vais vous faire une vidéo face, quand même. Allez, bisous. Donc, du coup, voilà le sapin. Et en fait, vous voyez vraiment... Bah, j'ai encore de la place. Parce que là, je ne suis vraiment pas au fond. Là, vraiment, où je filme, je ne suis pas au fond de ma pièce. Donc, franchement, c'est trop bien. Et on a fait, du coup, bleu et rose. C'est un peu cliché, mais voilà, bleu et rose, Melia et Nolan. Et on a mis, du coup, sa petite boule qu'elle avait personnalisée l'année dernière. Une petite boule ici aussi que papa a fait. Il me semble que c'est papa. Ou c'est la photographe. Je ne sais plus. Je crois que c'est papa. Et ça, c'est papa qui avait fait. Voilà. Très joli. Bon, après, je vais vous montrer. C'est sur du bois. Regardez comme c'est beau. C'est trop bien fait. Enfin, moi, j'adore. Bon, bah, ils ont grandi, mais ce n'est pas grave. C'est leur petite boule de Noël. Voilà. L'année prochaine, j'en ferai aussi pour Mickaël et moi. Voilà. Sinon, on a mis la petite crèche ici. Petit oiseau acheté par ma mounette. Je ne sais pas si on verra. Voilà. Et ici, il faut que je bidouille un truc. J'ai envie de mettre une petite kirlande et tout. Et sinon, là-bas, on a mis le petit père Noël. Voilà. Et là, et sinon, sinon, ah bah si, je vais vous montrer vite. Bon, on a fait quelques, voilà, petits autocollants sur les fenêtres, histoire de te dire. On ne s'est pas éternisé. Et ensuite, on a mis Marcel ici. Voilà. Et là, on a mis le petit papa Noël qui monte avec les kirlandes. Voilà. Ici, il peut rien faire un peu. Je ne sais pas si on verra. Et là aussi, un petit peu. Là, on ne veut pas. Non, on ne peut rien. Voilà. Et j'ai mis dans leur chambre également. Voilà. C'est mignon. C'est simple. Voilà. On fera mieux l'année prochaine, comme on dit tous les ans. Non, l'année prochaine, j'essaie de découvrir vraiment. Regardez ces petites mémères. Hollywood. Qu'est-ce qu'elles font ? On essaiera de faire l'extérieur l'année prochaine. Bon, je vous laisse. Ne faites pas gaffe à ma vitre. Ça, c'est Sky qui griffe partout. Bon, et je vous dis à plus tard dans le vlog. Bisous. Coucou. Bon, j'espère que vous allez bien. On est le 9 décembre. Ça ne va pas être long parce que le Noël est très énervé aujourd'hui. Ça vient s'envermer aujourd'hui. Elle a 4 ans. Il m'est arrivé une tuile ce matin. Parfaite pour ce jour. J'ai crevé. J'ai un bleu qui a complètement crevé. Voilà. J'ai roulé dans un trou, un nid de poule, un truc comme ça. Et j'ai senti. Mais bon. Après, pendant mon rendez-vous, du coup, avant le rendez-vous, je ne regardais. Il n'y avait rien. Je suis revenue du rendez-vous. J'avais carrément oublié cette histoire de bleu. Et là, j'ai ma mamie au téléphone. J'ai ma monnette. Je vais regarder. Je ne le sens pas. Il y a un bleu qui est crevé. Je sens la voiture. Effectivement. Il y avait un bleu qui avait crevé. Voilà. Nickel, là, il est parti au garage du coup. Mélia, tu fais attention, s'il te plaît. Tu ne vas pas, là, Mélia. Ça glisse. Et sinon, je ne vous ai pas dit, mais Nolan a été pour la première fois chez la coiffeuse hier. Hier ? Oui, c'est hier. Hier qu'il a été chez la coiffeuse. Donc, voilà. Ça s'est bien passé. J'avais un peu peur parce que Nolan n'aime pas trop les inconnus. Il a un peu de mal. Il faut du temps, du temps, du temps, du temps avant qu'il s'adapte et tout. Mais franchement, ça a été. Après, j'étais vraiment près de lui. Il était assis sur une petite chaise et tout. Et j'étais près de lui et tout. Mais ça a été franchement... Il est trop, trop beau. Il était vraiment petit garçon. Pourtant, on n'a pas coupé grand-chose. Mais assis pour que ça fasse vraiment petit garçon. La coupe petit garçon, quoi. Donc, voilà. Là, ils sont en train de jouer aux cartes. Je vais vous laisser. Moi, je pense que je vais clôturer ce vlog ici sur cette belle journée. Et je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je ne sais pas quand puisque là, je suis chargée à bloc. Donc, du coup, je vais vous laisser sur cette belle journée. Et du coup, je ne sais pas. Ouais, je reviendrai parler parce que j'ai trop de journées trop chargées. Franchement, ça ne s'arrête pas. Entre là, donc jeudi soir. Là, il faut que je continue. Je ne s'en passe pas. Et du coup, ce week-end et tout. Et la semaine prochaine, c'est pareil. C'est over, over, week-end. J'ai tous les jours quelque chose. Enfin, j'ai toujours rendez-vous. Donc, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.